Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1. Je vais vous présenter le match PSG contre Lille qui a lieu ce dimanche 19 février 2023 à 13h pour le compte de la 24ème journée du championnat de France de football. Le PSG est donc premier de Ligue 1, reçoit Lille le 5ème. Alors je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1. On verra aussi tous les joueurs des deux équipes qui ont marqué au moins deux buts et deux passes décisives. On verra également les dix derniers résultats, ça nous permettra d'avoir la tendance et la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Même si ça peut changer d'ici le début du match, ça nous permettra d'avoir une idée sur cette rencontre. Alors Paris est donc premier de Ligue 1 avec 54 points en 23 matchs, 17 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 55 buts pour Vincontes, plus 35 de Gaulle à Vérage. Ils ont 5 points d'avance sur le deuxième, Marseille. Il n'y a pas tellement d'écart que ça arrive. De son côté, Lille est 5ème avec 41 points en 23 matchs, 12 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 40 buts pour Vincontes, plus 13 de Gaulle à Vérage. Ils sont donc à 13 points de Paris. C'est vrai que s'ils gagnent contre Paris, ils reviendraient à 10 points du premier. Alors avec la victoire à 3 points, ça peut aller très vite les victoires, au classement général en tout cas. Les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs pour Lille, on a le meilleur buteur de Lille, c'est Jonathan David avec 14 buts, dont 3 pénaltys en 22 matchs. Il est deuxième meilleur marqueur du championnat. Ensuite, il y a Mbappé pour Paris qui est 5ème avec Neymar 6ème avec 13 et 12 buts. Ensuite, Messi, 9ème meilleur marqueur du championnat avec 10 buts. Et puis après, pour Lille, on a Bamba, Cabela avec 4 buts. Voilà, Hakimi, 4 buts aussi pour le PSG. Il y a beaucoup de joueurs parce qu'il y a beaucoup de buts avec ces deux équipes. Côté des passeurs décisifs, les deux meilleurs passeurs du championnat sont Lionel Messi et Neymar avec 10 passes décisives en 18 matchs et 10 en 19 matchs. Ils sont meilleurs passeurs du championnat. Donc les deux joueurs de Paris, ensuite Cabela et 7ème passeurs du championnat pour Lille avec 6 passes en 17 matchs. Puis on a Jonathan David, 4, Angel Gomez pour Lille, 4. Vous voyez, il y a quand même pas mal de joueurs qui font des passes décisives et qui marquent des buts. Donc c'est ça qui est intéressant et il devrait y avoir du spectacle à Paris pour ce match. Alors les dix derniers résultats. Alors sur les dix derniers résultats, vous allez voir, Paris est peut-être premier de Ligue 1, mais c'est pas terrible. C'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaite, 22 buts pour, 14 comptes, puis 8 de Gaulle à Vérage. Paris vient de perdre ses trois derniers matchs à la suite, toutes compétitions confondues. Bon, contre le Bayern 1-0, à Monaco 3-1, à Marseille 2-1 en Coupe de France. Eh bien écoutez, ça va pas trop en ce moment. Avant, ils avaient déjà fait un match nul contre 1, c'est un partout. Ils ont du mal, si on remonte à début janvier, ils ont perdu à Rennes 1-0, ils ont perdu à Lens 3 buts 1. Le PSG est pas dans une bonne passe, et surtout dès que Mbappé ne joue pas, c'est encore pire. Côté Lille, sur les dix derniers matchs, c'est un peu, c'est beaucoup mieux que Paris d'ailleurs. C'est 5 victoires, 4 nuls et seulement une défaite. 17 buts pour, 6 comptes, plus 11 de Gaulle à Vérage. Alors, effectivement, ils ont perdu après match nul à Lyon en Coupe de France, mais ils ont perdu au tir au but. La seule défaite, c'est contre à Nice. Nice qui est plutôt en forme en ce moment, parce qu'ils ont battu Lille, ils ont enchaîné par une victoire à Lens et une victoire à Marseille. Mais sinon, Lille enchaîne les très bons résultats. A l'extérieur, ils ont gagné 3-1 à Rennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? A l'extérieur, je vais regarder de 2 à Lyon. Ils étaient menés 2-0 quand même à souligner. Ils ont perdu à Nice 1-0. A l'extérieur, 0-0 après. C'est surtout à la maison qu'ils sont très forts. A l'extérieur, c'est un peu moins fort. Mais bon, c'est une équipe quand même Lille qui est très très dangereuse. Surtout en contre-attaque. Allez, on va aller voir les compos d'équipes possibles. Alors, pour Paris, gardien de Donnarumma, défense. Pembe, les Marquinhos, Ramos, Bernad, milieu de terrain. Zahir Emery et Verratti, Danilo, attaquant Neymar. Enfin, mieux offensif, attaquant Neymar et attaquant tout court. Messier et Etikike ou Mbappé. On ne sait pas. Il a joué la fin du match contre le Bayern de Munich. Il était fantastique. Dès qu'il est rentré, ça a changé la fin du match. Et Paris a failli d'ailleurs égaliser. Il n'a pas eu de chance sur ce plan-là, en tout cas. Côté Lille, Compos. Alors, gardien, chevalier, défense, Diakite, Fonte, Diallo, Ouéa. Mieux de terrain, défensif André, André Gomez. Mieux offensif, ailier, Zégovre, Grova, Cabela, Gamba, attaquant David. Une équipe en 4-2-3. Qui peut jouer sur la vitesse et avec des joueurs très techniques. Au milieu de terrain, on pense à Cabela, qui est vraiment très fort. En tout cas, ça va être un match, les amis. Un match somptué. Puis le PSG, ils n'ont pas le choix. Il va falloir qu'ils se ressaisissent. Trois défaites de suite. Ce n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps pour cette équipe-là. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 février 2023 à 13h pour le match de la 24e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Le PSG, le premier, reçoit le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada